Alors vous le savez, on vous avoue tous sur Europe 1, c'est en se promenant dans la rue que Franck a eu l'idée du thème de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, j'ai la chance d'habiter pas très loin de la radio, donc je viens généralement à pied. Et l'autre jour, il y a déjà presque un mois de ça, j'ai vu des gens qui s'arrêtaient sur le trottoir et qui levaient les yeux. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai levé moi aussi les yeux et tout le monde admirait quelque chose dans le ciel. Cette chose, c'était un dirigeable. Ah bon, vous êtes sûre qu'il y avait un dirigeable au-dessus de Paris ? Eh bien oui, ça m'a étonné moi aussi, mais je me suis renseigné et j'ai appris ce que faisait ce dirigeable. Nous en parlerons d'ailleurs, si vous voulez, dans la deuxième partie de l'émission. Il faut dire que ça reste impressionnant ces engins-là, mais ne serait-ce que par la taille. Ah oui, c'est magnifique, moi ça me fascine et je le dis à nos auditeurs, si c'est également votre cas, n'hésitez pas à nous écrire sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ». Attachez votre ceinture, Julia, nous allons faire une grande virée en zéplin. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand On les appelait vaisseaux du ciel, paquebots volants, ces gigantesques aéronefs ont marqué de leur empreinte glissante les années de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, c'est du plus grand, du plus somptueux, du plus malchanceux d'entre eux que j'aimerais vous parler. Le LZ 129 Hindenburg qui est aux airs ce que le Titanic est à la mer, à savoir un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre naufragé. Imaginez un immense ballon dirigeable, de forme un peu ovoïde, il mesurait 245 mètres de long, pour plus de 40 mètres de diamètre dans sa partie la plus épaisse, 42 mètres même. Si vous le posez devant le château de Versailles, ça veut dire qu'il occupe presque toute la façade, où debout il dépasse la tour Montparnasse de 35 mètres. Voyez un peu la taille de l'engin, imaginez tout simplement la tour Montparnasse qui volerait. Le Lindenburg est l'incarnation du gigantisme de ces années 30 qui, fascinés par le progrès technique et par la puissance de l'Occident, ont eu tendance, vous savez, à tout faire très grand jusqu'à écraser un peu l'être humain. C'était vrai en matière d'architecture, après tout ce sont les premiers grands, immenses gratte-ciels. C'était vrai dans la décoration, dans toutes sortes de domaines, y compris, vous savez, dans les rassemblements de masse. On a vu l'Italie fasciste, l'Union soviétique et puis l'Allemagne nazie, bien sûr, multiplier ces immenses rassemblements très impressionnants. C'est vrai aussi naturellement pour les grands paquebots dont on a parlé il y a quelques semaines. Vous vous rappelez ces deux mastodontes qui étaient le Normandie et le Queen Mary, des immenses palaces flottants avec salle de balle, de spectacle, salle de sport, etc. Ces paquebots, souvent, ont été la vitrine des puissances européennes, notamment de la Grande-Bretagne et de la France. Je vous ai dit que l'Angleterre et la France livraient une véritable lutte. Eh bien, ils assumaient le rayonnement de ces deux pays outre-Atlantique. Eh bien, avec les Zeppelins et notamment le Hindenburg, les Allemands ont trouvé encore plus fort parce que, eux, ils ont fait voler les paquebots. Plus besoin d'être en bord de mer ou sur les quais pour voir s'étaler à l'époque la puissance européenne à son apogée, il suivit de lever un peu le nez vers la silhouette immense du Zeppelin. Alors, pourquoi ce nom Zeppelin ? Zeppelin, devrais-je dire ? Eh bien, vous le savez sans doute, c'est parce que l'homme qui a promu le dirigeable et qui a développé ses applications était le comte Ferdinand von Zeppelin. On est là dans les années 1900. Ses compatriotes l'appelaient affectueusement le vieux fou. C'est lui qui, avec le célèbre docteur Echner, avait fondé la Deutsche Zeppelin Red Rai. Il est mort, le comte Zeppelin, il est mort en 1917, mais le docteur Echner, lui, était toujours en vie 20 ans plus tard. Alors, en 1927, un premier dirigeable géant a été lancé. Il s'appelait précisément le Graf von Zeppelin, c'est-à-dire le comte de Zeppelin. Il a effectué sa première traversée commerciale de l'Atlantique à l'époque. C'était une véritable révolution dans les transports. D'abord, pour la vitesse, c'est un appareil qui ne connaît aucun obstacle et qui se joue évidemment du mauvais temps qu'il arrive à contourner. Pour le confort, vous êtes à bord d'un appareil qui n'a quasiment aucune vibration, qui est presque silencieux, au point que, comme il vole à 200-250 mètres en moyenne, vous entendez très bien les sons qui viennent du sol. Et puis, la sécurité, puisqu'on considère à l'époque ces engins comme extrêmement sûrs, même si l'on craint toujours l'embrasement de l'hydrogène qui fait voler la structure. L'idéal, évidemment, ce serait de gonfler ces immenses dirigeables à l'hélium. Là, il serait encore plus sûr. Mais vous voyez que, en plus, quand on a chaud, par exemple, je vous donne un exemple, mais quand on a chaud, là, il n'y a pas de pressurisation ou de problème. On ouvre simplement les fenêtres du Zeppelin et d'un seul coup, on fait rentrer l'air frais. Bref, c'est un engin quasiment idéal et qui a émerveillé les années de l'époque. Sans transe, avec cette ambiance jazzy sur Europe. Vous êtes très bien avec votre robe en lamée et votre coupe de champagne. Je vois très bien. Chut, pas de champagne. Alors, à propos de danger, on en parlera, tiens, dans quelques temps, vous allez voir ça. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, notamment, il y a eu un certain nombre d'accidents spectaculaires qui ont un petit peu effrayé l'opinion. Tout de même, en 1925, c'est le fameux Shannon Doha qui va brûler en plein ciel, se casse en trois morceaux à 1700 mètres. Ça va être quand même un peu inquiétant. Le capitaine, le capitaine Rosendahl, va parvenir à contrôler son propre morceau comme une sorte de petit ballon autonome. Il arrive à poser l'appareil, mais ça va faire 15 morts quand même, cet accident. Et puis, en 1933, c'est l'Ecron qui va s'écraser au large de New Jersey. Là, ça fait encore 75 morts. Et il y en a eu d'autres de ces accidents un peu moins graves. Donc, c'est une série assez effrayante et qui pousse les ingénieurs allemands à inventer un aéronef encore plus sûr que le Graf von Zeppelin. Au passage, c'est quand même un avion, j'allais dire. C'est quand même un dirigeable qui a fait 41 fois le tour du monde sans un seul incident et qui a transporté plus de 13 000 passagers sans un seul accident. Mais les Allemands se disent qu'on peut faire encore mieux. Alors, quelles sont les différences entre ce premier géant désert, le Graf Zeppelin, et puis son petit frère qui va s'appeler Hindenburg ? Alors déjà, quand on les voit, la différence est très spectaculaire. Il y en a un qui est totalement allongé, qui a la forme d'un cigare, le Graf Zeppelin. L'autre qui est beaucoup plus ovoïde et qui ressemble, pour tout vous dire, comme deux gouttes d'eau à un ballon de rugby. C'est donc un peu moins élégant, il faut bien le dire. Mais sur un plan technique et sur le plan de la sécurité, le nouvel appareil est beaucoup mieux, bien entendu. Il a quatre moteurs au lieu de cinq. Ce sont des moteurs qui ne fonctionnent plus à l'essence, mais à l'huile lourde, qui est beaucoup moins inflammable. Et puis surtout, ces ballonnets ont été conçus pour être gonflés à l'hélium. C'est pour ça que le ballon est beaucoup plus gros, parce que l'hélium est un peu moins portant, plus lourd et moins portant que l'hydrogène. Donc il va falloir en mettre davantage pour porter la même charge. Même une charge un peu plus grande, pour tout vous dire. Alors, l'avantage de l'hélium, bien entendu, c'est que ça ne brûle pas. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le problème, c'est qu'à l'époque, les seules réserves naturelles connues se trouvent aux Etats-Unis. Or, après avoir laissé espérer aux Allemands un accord de livraison d'hélium, en 1930, le L-129 est encore prévu pour voler l'hélium, les Américains vont fermer les vannes et refuser de coopérer. Et finalement, le ballon sera gonflé à l'hydrogène. 190 000 m3 d'hydrogène quand même. Alors là, ultra inflammable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'abord, et c'est peut-être le plus important, on y reviendra tout à l'heure, d'abord, il y a la concurrence des lignes d'aviation. Notamment American Airlines, qui s'est équipée de toute une flottille de DC-3. Et les Américains, très lancés sur le transport par avion, n'ont pas trop envie de la concurrence des grands zeppelins allemands. Et puis, surtout, il y a un énorme désaccord politique. Vous savez que depuis 1933, les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Et ça, si j'ose dire, ce sera le véritable point faible du Hindenburg. Évidemment, le géant désert va se trouver accaparé par le parti nazi à des fins de propagande. Au printemps 1936, quand il sort d'atelier, je devrais dire quand il sort de son hangar, puisqu'en fait, l'atelier a été transformé en hangar, Goebbels décide de le baptiser Adolf Hitler. Seulement, le dictateur, qui n'a pas tellement confiance dans les zeppelins, se dit que c'est dangereux cette histoire. Il refuse. Et finalement, on va honorer à titre posthume le chancelier Hindenburg. On se dit que ça, au moins, ça ne mange pas de pain. Tout de suite, les nazis décident, en revanche, de faire peindre au flanc du navire volant deux gigantesques croix gammées de 30 mètres de hauteur. Seulement là, le docteur Eckner, qui n'a pas tellement de sympathie pour le nouveau régime, et qui trouve que Hitler tire un peu trop la couverture à lui, va marquer le pas, si je puis dire. Et il va donner l'ordre à ses peintres de ne peindre les drapeaux nazis que sur l'arrière de l'appareil, en fait, sur les gouvernailles. Ça n'empêche pas la propagande d'utiliser tout de suite le Hindenburg avant même son premier vol commercial. Le grand dirigeable est réquisitionné pour la campagne du référendum censée enteriner la décision de Hitler de réarmer la SAR. Et le 29 mars 1936, il est frété pour une mission de quatre jours avec des tracts, des discours, etc., au-dessus d'une dizaine de cités allemandes. Plus tard, en août, à Nuremberg, il sera là aussi pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'ailleurs, il fait tellement de concurrence. Les gens ont tendance à regarder le dirigeable plutôt qu'Hitler. Il paraît qu'Hitler aurait dit « Hindenburg, Raus ! » Allez hop, dehors ce truc-là. Vous imaginez la puissance d'impact d'un tel engin pour qu'il arrive à faire de l'ombrage à Hitler lui-même. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire. I live to me, sois mon amour, chanté Marlène Dietrich, Franck. Et oui, on est en plein dans l'époque et dans le style Marlène Dietrich qui justement, en cette année 1937, va partir pour les Etats-Unis. Alors, un an plus tôt, le 22 juin 1936, le LZ Hindenburg a effectué sa première liaison commerciale avec les Etats-Unis. Or, il est arrivé 1h40 avant le Queen Marie qui quand même était parti deux jours avant de Southampton alors que lui est parti de Francfort. Vous voyez la rapidité, encore une fois, de l'engin. C'est un véritable triomphe aux Etats-Unis mais aussi en Amérique du Sud et d'une façon générale dans toutes les capitales d'Europe. On peut dire que le Hindenburg devient le must pour le voyage. Le seul problème, c'est le tout petit nombre de passagers. Au départ, 50 passagers au maximum avec des coûts de fonctionnement extrêmement élevés. Il faut un personnel considérable pour tout ça notamment pour accueillir le dirigeable quand il arrive. Tout ça réserve la traversée aux personnes très fortunées, bien entendu. Ce qui, sur le plan de la publicité, n'est pas mauvais parce qu'évidemment, il n'y a que des people à bord. Donc, pour les journalistes, pour les photographes de presse, tout ça est formidable. Autre limite, ce sont quand même les conditions atmosphériques qui poussent le dirigeable à ne voguer naturellement qu'à la belle saison. Alors, pendant sa première saison, celle de 1936, le Hindenburg effectue 10 navettes à les retours avec les Etats-Unis. Il transporte un petit peu plus de 1000 passagers. Tout ça sans le moindre incident. On peut dire qu'à ce moment-là, son avenir semble assuré. Alors, pendant l'hiver 36-37, on effectue un certain nombre de transformations. On ajoute notamment de nouvelles cabines pour les passagers en rognant un peu sur la partie réservée à l'équipage. Je me rends compte, en vous disant ça, que je ne vous ai pas encore fait visiter l'appareil. On n'attend que ça. Alors, si vous permettez, je vous précède. D'abord, on entre dans le ventre du navire volant par deux escaliers escamotables qui sont en Dural humain. Tout est en Dural à bord et en aluminium. Ça se trouve sous la coque. Donc, vous arrivez d'abord, évidemment, sur le pont inférieur, le pont B. Alors, à Tribord, vous avez un grand couloir vitré qui va comme ça jusqu'au bar. Le bar qui est fermé hermétiquement parce qu'il sert de fumoir. Il est utile de vous dire qu'on confisque les briquets, les allumettes, etc. aux passagers. Il ne vous s'agit pas d'aller faire du feu à bord. Tout ça est très bien isolé dans le fumoir. Au centre, vous avez les douches des passagers. Et puis, à bâbord, les installations pour l'équipage, douche, cuisine, carré, etc. Il faut prendre un autre escalier pour monter au pont supérieur qui s'appelle le pont A, qui là est beaucoup plus large. Tout le centre du pont est occupé par les cabines des passagers. C'est des toutes petites cabines qui font 2 mètres sur 1,50 m avec deux couchettes superposées, une petite penderie, un lavabo en baccalite blanc, de l'eau chaude et froide et même un distributeur de jus de fruits. Ça vaut mieux parce que de toute façon, on ne peut pas circuler. Il vaut mieux que tout soit à portée de main. Pour vous donner une idée de l'esthétique de tout ça, les murs sont gris très pâles, gris perles. Les tapis sont jaunes et bleus aux couleurs de la firme. Le problème de ces cabines, outre leur exiguïté, c'est qu'elles ont donc été situées au centre, si vous voulez, au cœur du pont A et que donc, elles n'ont aucune ouverture vers l'extérieur. Ça, c'est moins bien que sur le Graf Zeppelin où, depuis les couchettes, depuis les cabines, on pouvait voir le paysage. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. Là, si vous voulez profiter de cette vue éblouissante sur le paysage, sur l'océan notamment, eh bien, il faut sortir des cabines et se diriger soit à bas bord vers le salon et le salon de lecture qui sont un petit peu surélevés par rapport à la coursive panoramique. Et là, vous avez de grandes baies qui sont d'ailleurs inclinées pour mieux voir le sol ou la mer. Soit vous allez à tribord vers la salle à manger. Vous avez deux grandes tables de 15 couverts qui permettent de satisfaire tous les passagers en deux services. Là aussi, en contrebas, il faut imaginer une grande coursive panoramique. Je ne sais pas si vous avez vu le troisième volet des aventures d'Indiana Jones où on voit Harrison Ford et Sean Connery qui évoluent dans une reconstitution du Hindenburg. Ça fait rêver toujours, ce truc-là. Alors, au départ, le dirigeable était donc conçu pour emmener 50 passagers. Mais après les aménagements de l'hiver 36-37, le pont B est donc modifié. On a rogné sur l'espace du personnel et on a créé de nouvelles cabines, ce qui porte au total le nombre de passagers à 72. A noter que les nouvelles cabines, elles sont mises à l'extérieur, ce qui fait qu'elles sont très prisées parce qu'elles, elles ont la vue sur le paysage précisément. Le service à bord est assuré par une demi-douzaine de stewards et une femme de chambre, sous les ordres d'un chef steward qui avait déjà fait ses preuves sur le Graf Zeppelin. A leur arrivée, les passagers, quand ils montent à bord, les passagers se voient remettre une plaquette très luxueuse qui présente le plan du dirigeable, qui rappelle les consignes de sécurité et qui donne la liste du personnel embarqué et la liste des passagers. A chaque fois, on imprime une liste très soigneusement. Tout ça est à l'allemand, inutile de vous dire. La plaquette datée des 1, 2 et 3 mai 1937 va devenir un objet de collection, malheureusement, puisque ça va être le vol fatal du Hindenburg. Alors attention, nous sommes donc à ce rendez-vous fatidique du printemps 1937. Le patron de la compagnie, le docteur Eckner, vient d'annoncer la transformation de la ligne Francfort-Lechhurst, donc Allemagne aux Etats-Unis, en ligne régulière hebdomadaire. Et ce vol de début mai est le premier de ce qui doit être une longue série de navettes. Le monde entier à l'époque, à les yeux rivés sur le Hindenburg, qui, impérial, majestueux, s'élève dans les airs en emportant sa poignée de passagers dorés sur tranche. Bien sûr, sur les gouvernailles, il y a toujours ce drapeau à croix gammées qui fait un peu tâche. Et d'autant plus que l'effroyable bombardement de Guernica en Espagne, par des avions du Reich, vient juste d'avoir lieu. Et que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Allemagne nazie n'a pas bonne presse à travers la planète. La traversée s'effectue sous de mauvais auspices. Fait assez mauvais temps, il faut contourner plusieurs tempêtes. On va prendre huit heures de retard sur l'horaire, alors que d'habitude, les épleins arrivent vraiment comme un train à l'heure dite. Mais les passagers ne s'inquiètent pas trop. Dans la nacelle qu'on appelle la gondola, l'atmosphère est en revanche électrique parce que l'ancien commandant, le commandant sortant, Lehman, qui vient d'être nommé à la direction américaine de la compagnie, passe son temps à donner des recommandations au nouveau capitaine Prusse, qui lui n'en peut plus. Le navire, si l'on peut dire volant, est en vue des côtes américaines. Il passe au-dessus de l'Hudson. C'est un spectacle magnifique. À 18h, il approche enfin de Lakehurst. C'est le temps d'aller boucler les valises. L'atterrissage est prévu pour 19h30 précise. Il faut imaginer le soleil qui se couche, qui éclaire de teintes tendres, de teintes rosées, dorées. Cette enveloppe irisée du navire volant. Vous avez à terre près de 200 manœuvres. Ce sont des marins et des ouvriers qui attendent les élingues pour les amarrer, pour amarrer le dirigeable à de petits locaux tracteurs qui ont été installés sur un rail circulaire. Alors, au sol, les enfants, comme toujours, sont les premiers à distinguer la silhouette tellement reconnaissable du Zeppelin. Une silhouette qui se détache sur le ciel très chargé. Il y a un reporter de la radio qui est là et qui attendait depuis pas mal de temps. Alors, il réclame l'antenne. Le voilà qui arrive, dit-il aux auditeurs. Il est là, il descend vers nous doucement comme une immense plume. Le Hindenburg approche de sa rampe d'amarrage. Il joue un peu comme un paquebot sur ses quatre moteurs, pour se stabiliser. Et soudain, à la proue, un câble qui se déroule. Et puis deux autres, tout de suite attrapés par les gens au sol. Je vous ai dit, la plupart sont des civils qui sont rémunérés un dollar de l'heure. C'est vraiment des manœuvres qui sont là. Ils saisissent un à un les élingues, donc pour les amarrer. Le reporter poursuit son commentaire. Il est 19h23, dit-il. Tout le monde peut voir maintenant les visages souriants des voyageurs derrière les vitrages du grand salon. Et au sol, l'ingénieur Groves est le premier à remarquer quelque chose de bizarre. À peu près au tiers arrière de l'enveloppe, il y a une espèce de tâche verpale, une tâche circulaire, un peu comme le faisceau d'une lampe électrique, qui se promène sur l'enveloppe de l'appareil. Et puis soudain, la tâche fuse vers le sommet du dirigeable et sur son passage, il y a une sorte de sillon de flammes qui se détache. La toile s'embrase, la flamèche continue son chemin vers l'avant et là, d'un seul coup, une pyramide de feu de 150 mètres au-dessus du zeppelin. C'est de l'hydrogène en plus. Donc quand ça brûle, ça fait une lumière très blanche, très aveuglante. Je vous laisse avec le reportage de la radio. Il s'appelle Herbert Morrison, le reporter de la radio de New York. Il en était encore à ses grandes envolées lyriques. Il disait, le soleil couchant frappe les vitres du pont d'observation à l'ouest qui étincelle comme des joyaux sur un fond de velours sombre. Et puis tout à coup, il change de ton. Oh ! Oh ! Ça prend feu, hurle-t-il. Sauvez-vous ! Oh ! C'est affreux ! Ça brûle ! Il tombe ! C'est une des... Oh ! Catastrophe terrible, mesdames et messieurs ! Il y a de la fumée, des flammes ! Je vais devoir m'arrêter un instant ! Oh ! C'est la pire chose ! Oh ! Toute l'humanité ! L'accident dure 32 secondes seulement, pensez-vous. Inutile de vous dire que sur place, ça paraît à tous une éternité. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Nous sommes sur Europe 1, au cœur de l'histoire, de la catastrophique histoire, devrais-je dire, du dirigeable Hindenburg. Oui, le plus extraordinaire peut-être dans cette catastrophe, ce soir du 6 mai 1937, c'est que 62 personnes aient finalement pu survivre à un tel brasier. Il y a eu 39 membres d'équipage sur 61 qui s'en sont sortis et 23 passagers sur 36. Sous l'effet de la chaleur, le dirigeable s'est cabré, il a l'arrière en l'air et puis il est retombé doucement, tout embrasé, bien entendu. Alors certains occupants affolés ont sauté de 30 mètres et plus. Évidemment, ils se sont tués, d'autres ont su attendre. Le bon moment, ils ont sauté par les baies des promes noires, vous savez, ces grandes baies, grandes ouvertes. Il y a eu des miraculés comme le petit chasseur Werner Franz qui a 15 ans. Lui saute sur l'herbe du terrain, il reste un moment sonné et quand il reprend conscience, il se rend compte trop tard que son uniforme a pris feu. Il s'apprête à brûler vif quand d'un seul coup, un réservoir d'eau potable éclate et que lui tombe dessus 200 litres d'eau. Eh bien, il en sera quitte pour la douche. L'ancien pilote du Zeppelin, le colonel Lehmann, a tenu à rester à bord aussi longtemps que possible. Alors lui, on l'extrait de la fournaise, il est couvert de flamèches. « Ich kann nicht verstehen », répète-t-il. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il s'éteindra quelques heures plus tard à l'hôpital car sa moelle épinière a été atteinte. Il est temps de prévenir les responsables. On joint le docteur Eckner à Gratz en Autriche. Lui est totalement anéanti, bien entendu. Très vite, il rejoint comme il peut Cherbourg grâce à des avions et il embarque sur le parc beau Europa pour arriver à New York dans cinq jours pour assister à l'enquête. Il est convaincu, Eckner, il est convaincu d'un acte de sabotage mais le maréchal Göring qui est ministre de l'ère du Reich pour des raisons diplomatiques lui a demandé de rester évasif. Il y a un autre dirigeant qui est convaincu du sabotage, c'est Hitler lui-même. On a informé le Führer à Berchtesgaden où il était en train de fêter son 48e anniversaire. Cela ne me surprend pas du tout a déclaré le chancelier. Je m'étonne même que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Il faut vous dire que depuis quelques semaines les lettres de menaces s'accumulent sur les bureaux de la Deutsche Räderai. Je vous ai parlé de cette histoire de guerre Nika et du bombardement de la participation des nazis à la guerre d'Espagne. Il y a aussi les persécutions contre les juifs qui atteignent des sommets et en Allemagne le réarmement de la Rennanie. Tout ça ne pouvait qu'attiser l'opposition déjà violente à Hitler de l'autre côté de l'Atlantique. L'enquête va être menée sur fond de contentieux. C'est une enquête extrêmement dure, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait de la symphonie Alpestre de Richard Strauss sur Europe 1, Franck. Alors, l'hypothèse la plus répandue était celle de l'électricité statique. Vous savez, on a dit qu'en traversant ces orages, le Hindenburg s'était chargé d'électricité et quand un de ces câbles d'amarrage a touché le sol, une étincelle aurait provoqué une différence de potentiel entre la terre et le dirigeable et donc enflammer toute cette immense masse d'hydrogène. Seulement, attention, le feu a bien pris à l'arrière de l'appareil et pas à l'avant où étaient les câbles. Donc, vous voyez que cette thèse est quand même bizarre. Certains ont évoqué la possibilité d'une pâle d'hélice brisée. D'autres ont évoqué l'imprudence d'un fumeur ou le mauvais fonctionnement d'une soupape. Vous savez, les soupapes de ballast qui auraient pu rester en l'occurrence ouvertes. On a émis l'idée d'un attentat qui aurait été commis avec un fusil à lunettes qui aurait tiré des projectiles incendiaires. Seulement, on n'a jamais retrouvé de douille au passage. Cette thèse de l'attentat, c'était la thèse notamment du capitaine Prusse qui commandait le dirigeable. Le capitaine Prusse qui restera infirme et à moitié aveugle à la suite de ça. Et puis, il y a eu une autre thèse émise en février 1972 par un écrivain britannique qui lui a dit que c'était un des membres de l'équipage, Eric Spell qui aurait installé un engin à bombe, une bombe à retardement à bord et que la bombe aurait explosé plus tôt. Ce Eric Spell est mort dans l'accident donc il n'a pas pu témoigner par la suite mais c'est sa propre fiancée Béatrice Friedrich qui aurait révélé le pot au rose. Donc vous voyez qu'on peut vraiment se poser des questions. Sans cette catastrophe du Hindenburg, le grand événement de ce printemps 1937 ça aurait dû être le couronnement de Georges VI à Londres. D'ailleurs, la plupart des passagers qui devaient repartir allaient assister à ces cérémonies londoniennes. Un aviateur intrépide Dick Merrill s'était vu confier par l'agence Keystone une mission audacieuse reliée au plus vite New York à Londres et rapportait des photos du couronnement du roi d'Angleterre. Finalement, il va bien faire ce trajet mais il va le faire le trajet allé à plein puisque ses cales sont bourrées de photos de la catastrophe qui 24 heures seulement après l'accident pourront faire la une de tous les grands journaux d'Europe. Traumatisme terrible que cet embrasement du Hindenburg, un choc si violent que conjugué à l'irruption de la Deuxième Guerre mondiale, il aura évidemment raison des grands dirigeables. On peut dire que c'est une ère qui s'achève. À partir de là, on ne verra plus ou presque plus de ces grands paquebots volants dans les cieux d'Europe et des Etats-Unis. Alors, est-ce que cette disparition des dirigeables est définitive ? Est-elle sans appel ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission après avoir repassé beaucoup plus en détail les différentes hypothèses formulées à propos de l'accident de ce grand Zeppelin, de l'accident du Hindenburg. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui, Gérard Felser, qui est ancien pilote et ancien directeur du Musée de l'air et de l'espace. Oui, bonjour Gérard Felser. Vous avez été le patron de ce merveilleux endroit qui est une véritable machine à rêve jusqu'à l'été dernier. En fait, vous avez beaucoup de visiteurs au Musée de l'air et de l'espace au Bourget ? On n'en a jamais assez. Mais bon, on approche, on va frôler les 300 000. Donc, c'est un beau progrès, ça progresse chaque année. En tout cas, il y a une cité des enfants et ça fait du bon. Il y a une atmosphère dans cet endroit extraordinaire et moi, je recommande toujours à mes amis et maintenant à mes auditeurs et néanmoins amis de s'y rendre et de visiter cet endroit. C'est vraiment, on est dans tout ce qu'il y a eu de plus enthousiasmant au moment de, on va dire, notamment au début du XXe siècle. Et mon successeur est une femme, championne du monde de volti, donc je suis très heureux. J'ai la salue si elle m'écoute et il y a notamment des nacelles de dirigeables à voir. Alors, ces dirigeables qui étaient si prometteurs et dont on pensait qu'ils étaient peut-être l'avenir du transport parce qu'ils étaient tellement agréables, tellement rapides, tellement précis, sûrs, pensait-on, voilà, que d'un seul coup et parce qu'il y a eu ce terrible, ce spectaculaire accident du Hindenburg le 3 mai 1937, voilà qu'ils disparaissent littéralement du paysage. Cet accident a été un choc, un traumatisme pour la planète entière, Gérard Felser. C'est le premier accident mondialisé. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, il y a un accident d'avion, tout le monde en parle, toutes les télés, tous les gens, tandis que là, ça fait une photo qui a fait le tour du monde et c'est vrai que cet embrasement est très impressionnant alors que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu tant de victimes que ça, ça a été un traumatisme. Et il est vrai, comme vous l'avez dit aussi, que l'hélium n'était fourni, c'est un gaz qu'on trouve dans les mines d'hélium, que par les Etats-Unis. Que par les Etats-Unis. Maintenant, il y en a en Pologne, il y en a un peu partout. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais il y a un monsieur, c'est Pierre, qui par Facebook nous dit mais pourquoi l'hélium ne s'embrasse-t-il pas ? Eh bien, c'est un gaz inerte, donc, tout simplement. Et donc, les Allemands étaient obligés de le faire à l'hydrogène, évidemment. Et puis, ils l'ont fait, ils ont été astucieux, ils ont utilisé du gaz de ville, du gaz bleu, ils appelaient ça. Et ils prenaient du gaz, du dirigeable, pour alimenter les moteurs. Donc, ça faisait une pierre de coup et c'était quand même assez intelligent. Ils avaient une avance technologique considérable. Ce que vous pourriez rajouter, c'est que le Zeppelin a été financé par une souscription publique. et donc, il y avait un engouement, une espèce de nationalisme. c'était le fer de lance de l'industrie et du commerce allemand. Vraiment, c'était considéré comme la vitrine. Ça concernait néanmoins un très petit nombre de passagers, nous l'avons vu. Est-ce qu'il était envisageable d'avoir des dirigeables qui auraient emporté beaucoup plus de monde ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas si anodin parce qu'entre 1929 et 1937... Oui, les avions étaient tout petits à l'époque. Oui, d'une part, mais les épleins ont emporté quand même 13 000 passagers. Il a fait 1,5 million de kilomètres dont des traversées du Pacifique, un tour du monde, sans escale. Donc, c'est quelque chose qui, en performance, pouvait envisager un avenir. Seulement, les avions, en effet, traversaient l'Atlantique et après-guerre, eh bien, on n'a eu plus l'utilité. On a simplement inventé des choses qu'on va le voir tout à l'heure mais, en tous les cas, ça a été surpassé par les plus lourds que l'air. On cite toujours cet accident du Hindenburg comme choc ayant provoqué la fin des dirigeables. Mais le vrai responsable de la fin des dirigeables, c'est le petit DC-3, en fait. Ce sont ces avions qui ont fleuri, littéralement, dans les années précédentes la Seconde Guerre mondiale. Alors, le DC-3 plus le DC-4 et ceux qui ont suivi, c'est ceux qui étaient capables de traverser l'Atlantique avec escale. mais en effet, Howard Hughes qui a lancé beaucoup d'avions sur l'Atlantique a été la cause de la disparition du dirigeable. Alors, nous allons revenir, Gérard Felzer, sur les causes de cet accident terrible avant de développer un peu plus la question des dirigeables et de leur magnifique règne. Mais on me signale que Nersi Razavi est au téléphone. Or, Nersi Razavi est le président de la société Airship Vision International. c'est la société qui a affrété le fameux dirigeable que j'ai vu dans la rue l'autre jour. D'accord. Alors, on va avoir la réponse à toutes vos questions. Enfin ! Bonjour Nersi Razavi. Bonjour. Merci de nous répondre comme ça. J'allais dire du tac au tac. Quelle était la mission de ce dirigeable que nous avons tous admiré au-dessus de Paris dans les semaines qui passaient ? La mission de ce dirigeable était d'établir une cartographie radiologique de Paris devant un arrondissement de Paris d'avoir une cartographie de référence de tout ce qui peut être de source de rayonnement gamma qui pourrait... Oui, en fait, vous ne voulez pas employer le terme de radioactivité pour n'effrayer personne parce qu'on est sur des mesures infinitésimales. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. C'est bien le but, en fait. Absolument, absolument. Il n'y a aucun lien. Je profite l'occasion de préciser une fois de plus aucun lien avec l'accident de Fukushima qui s'est produit exactement le même jour de notre arrivée au Bourget. et qu'on n'a jamais parlé autant de radioactivité début de Tchernobyl que cette date-là. J'imagine que vous, vous vous êtes promené, vous étiez à bord, non ? Vous êtes allé dans le dirigeable pendant qu'il survolait Paris ? J'ai fait plusieurs vols dirigeables sur Paris, mais cette fois-ci, c'était une mission prioritaire qui a été réservée aux équipes techniques qui avaient la charge de faire l'opération de CEA et que je me suis abstenu en privilégiant les autres qui n'avaient pas volé et qu'ils avaient une mission prioritaire à effectuer. Vous êtes conscient que ça fait rêver beaucoup de monde, évidemment, parce qu'on est là comme en apesanteur, ça ne fait presque pas de bruit, c'est un engin merveilleux, le dirigeable. Oui, il est très majestueux, il est débonnaire et il n'a pas de risque de crash qu'un moyen de plus lourde que l'air peut l'avoir et il est non-polluant, non-polluant, non-agressif à l'environnement. C'est un engin de tendance, mettons. Et on espère que cette rêve, cette expérimentation puisse devenir réalité et qu'on puisse avoir à Paris-Île-de-France une exploitation à base fixe d'un dirigeable pour plusieurs utilisations. Alors moi, je n'ai jamais eu la chance de monter à bord, mais on dit qu'on entend très bien ce qui se passe au sol parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de bruit à bord, c'est ça ? Oui, oui, absolument, parce que les moteurs ne sont pas fixés à la cabine, au contraire des autres engins. Donc on ne les entend pas, ils sont complètement en haut, ils sont des moteurs silencieux et c'est pour ça qu'à bord, il y a un climat très confortable et quand j'étais au sol, moi-même le regardais à côté du boulevard périphérique, on entendait plus la rue que le dirigeable. Les gens se levaient la tête en le voyant, mais pas en l'écoutant. Pas en l'entendant. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi la magie de l'objet, c'est qu'on le voit avant de l'entendre, ce qui est assez rare finalement pour un moyen de transport. Merci beaucoup, Nersir Azavi. Ça donne des idées de tourisme, ce que vous nous racontez là. Je rappelle que vous êtes le président de la société Airship Vision International qui donc a fait ses relevés, ses mesures au-dessus de Paris, en dirigeable dans les semaines passées. On s'intéresse au règne des dirigeables aujourd'hui sur Europe 1 et on en parle avec l'ancien pilote Gérard Felser, Franck. Alors Gérard Felser, la question que tout le monde se pose évidemment, quel est, vous, votre avis personnel sur la cause de cet accident terrible de mai 1937, le crash du Hindenburg ? Vous savez, je viens souvent chez vous quand il y a un accident d'avion, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une seule cause d'un accident. Si c'est, par exemple, l'électricité statique, vous en avez parlé, il faut qu'en même temps il y ait une fuite d'hélium, une fuite, pardon, d'hydrogène. Non, d'hydrogène, oui. Et donc, deux causes qui pourraient être à ce moment-là vraisemblables. Moi, j'opterais plutôt pour un attentat parce que c'est vrai que toutes les conditions étaient réunies, une balle traçante où on a parlé d'une bombe à bord mais j'y crois moins. En tous les cas, c'est un appareil qui était même chargé d'électricité statique. Ça m'étonnerait que ça puisse provoquer un tel accident. Alors, ce qui est très intéressant dans toute la documentation que j'ai pu reparcourir pour préparer cette émission, c'est que la thèse de l'attentat qui, moi aussi, me paraît de très loin la plus probable est uniquement développée par les autorités allemandes à l'époque et que, bien entendu, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit même ici en France, tout le monde a évoqué des causes beaucoup plus naturelles. Ça pose la question, ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais ça pose la question de la vérité historique dans un climat politique chargé. Mais enfin, bon, je ferme aussitôt la parenthèse. Il n'y avait pas de boîte noire. C'est sûr. Donc, on ne saura jamais réellement ce qu'il en a été ou peut-être, d'ailleurs, trouvera-t-on des éléments qui finiront par élucider la question. Ça pose aussi une autre question plus générale, c'est celle de la grande vulnérabilité de ces engins. On se rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, on a beaucoup utilisé notamment ce qu'on appelait les ballons statiques, les ballons qui ne bougeaient pas, qui étaient simplement, qui permettaient de s'élever un peu et de faire soit de la radio, soit du repérage. Ces ballons ont très vite été abandonnés pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je me rappelle avoir interviewé d'ailleurs d'anciens pilotes de ces ballons. Ils ont été arrêtés parce qu'ils constituaient des cibles beaucoup trop évidentes, en fait. Oui, ça n'a pas empêché quand même les Allemands d'aller bombarder Londres pas mal de fois. Il a fait 189 missions de guerre, d'observation et 231 bombardements sur Londres. Donc, c'est quand même assez important. À partir de dirigeables ? À partir de dirigeables. Sauf que ce dirigeable, 220 mètres de long, évidemment, est complètement vulnérable. Les dirigeables peuvent emporter des avions d'ailleurs eux-mêmes. Ils font office de porte-avions aériens. Absolument. Ils en avaient marre de se faire attaquer par les petits chasseurs. Donc, ils se sont dit on va nous attaquer avec nos chasseurs à nous qu'on va embarquer. Donc, on a transformé le dirigeable en porte-avions. C'est ce qui s'est fait notamment aux Etats-Unis. Et il y avait un crochet et les pilotes, assez doués quand même, ce n'était pas évident, avec les turbulences, allaient s'accrocher au crochet. Il était remonté par cette grue et il y avait un hangar à avion dans le dirigeable. Vous voyez le gigantisme de ce genre d'aventure. Alors, Gérard Feldzer, puisque j'évoque la Première Guerre mondiale, il faut bien comprendre que nous avons pris cette question aujourd'hui un peu à l'envers puisque je vous ai raconté la fin des dirigeables. Mais ce qu'il faut que nous disions en quelques mots seulement, mais pour balayer un peu la chronologie de cette remarquable invention, c'est à partir de quand voit-on émerger les dirigeables ? Alors, tout a commencé par les frères montgolfiers qui n'étaient pas des dirigeables. Oui, ça, c'est les montgolfiers. C'était du ballon. Mais très rapidement, on a eu le ballon à hydrogène par Charles et puis, quelques années après, eh bien, on a eu le premier dirigeable par Charles Renard et puis qui a fait le premier circuit fermé. On est là dans les années de 1830 ? Non, non, on est plutôt dans 1884. C'est ça, c'est toute la fin. Et à Meudon, il y a un magnifique hangar, le hangar Y, qui contenait ce dirigeable le France, ou la France plutôt, qui a fait ce premier kilomètre, ce premier circuit fermé. Donc, le premier aéronef au monde à faire un circuit fermé. C'était quand même assez étonnant. Et qui était français. Et qui était français. Et puis ensuite, c'est allé assez vite puisqu'en 1900, eh bien, le Ferdinand de Graf Zéplin a commencé à voler. En 1901, Santos Dumont, un des pionniers franco-brésiliens, a fait le tour de la tour Eiffel et est revenu se poser au parc Saint-Cloud. Il a gagné 10 000 francs or à l'époque de Dodge de la Meurthe. Et d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il a donné à son personnel et aux nécessiteux, ce qui était assez généreux à son époque. Et puis ensuite, on est arrivé rapidement à la guerre de 14 qu'on connaît. et puis l'âge d'or qui est l'entre-deux-guerres. Et l'entre-deux-guerres avec les éplins, mais pas seulement. Il l'a crône aux Etats-Unis. Il y a eu des tentatives anglaises. Le R101, par exemple, gigantesque, le plus grand. Il a voulu faire Londres les Indes. Et il s'est craché, malheureusement, en Picardie, près de Beauvais. Ça s'est mal terminé. Mais il a voulu voler dans les orages. C'est ça, la vulnérabilité de ces engins. Alors, on parlait l'autre jour des grands paquebots transatlantiques. Et on disait qu'à l'époque, il n'y avait évidemment quasiment pas de... Enfin, pas quasiment, il n'y avait pas de concurrence du tout. On était bien obligé de prendre les paquebots pour traverser l'Atlantique. À partir des dirigeables, arrive une première concurrence aux paquebots, mais réservée à un petit nombre de gens très fortunés, nous l'avons dit. Oui, c'est vrai que le Berlin-Rio, Berlin-New York, c'est trois jours, c'est très peu, dans des conditions de confort assez sympas. Et on aurait pu, effectivement, aller plus loin si l'avion n'était pas arrivé, c'est vrai. Mais il y aura d'autres utilisations. Alors, la vie à bord était quand même assez contrainte, il faut le dire, parce qu'il n'y avait pas de vibrations, ou presque pas. Il faisait souvent beau parce qu'on arrive à éviter, avec cet engin, on arrive à peu près à éviter les grains. Simplement, on a très peu d'espace. Les cabines, notamment, d'ailleurs, j'allais dire couchettes, sont vraiment, pour des gens qui sont habitués aux cabines de première classe très spacieuses avec des salons, etc., là, d'un seul coup, on est coincé dans des toutes, toutes, toutes petites cabines. Oui, mais il y avait un confort d'hôtel de quatre étoiles, pardon, avec 50 passagers et 70 membres d'équipage. Donc, ça faisait quand même beaucoup de personnel. Un piano, un salon fumoir, comme vous l'avez dit, un piano en aluminium, pour qu'il ne pèse que 50 kilos. des casquilles en cuivre, des vraies cabines avec qu'on changeait les draps tous les jours. Quand même, c'était quand même du confort. Ce n'étaient pas les avions d'aujourd'hui. Alors, les passagers pouvaient profiter du plus beau des paysages pendant, ça a duré trois jours la traversée à peu près ? À peu près, oui. C'est ça, donc c'était très rapide en même temps par rapport à tout ce qu'on pouvait connaître jusqu'alors. et les passagers en question faisaient eux-mêmes la publicité du dirigeable, bien entendu, puisque quand on arrivait à Terre, généralement, on répondait à des interviews, on en parlait, c'était devenu vraiment le... Tout le monde rêvait des dirigeables. Ça, c'est un aspect sur lequel je me permets d'insister. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'émission, mais ça a vraiment été un focalisateur de rêve, ce dirigeable. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ce rêve parce que j'ai essayé de traverser l'Atlantique avec un ballon à pédale avec Nicolas Hulot. Mais on a fait 2500 kilomètres dans un silence absolu, c'est-à-dire qu'on est dans le vent, on n'entend même pas le bruit du vent. C'est beaucoup plus silencieux que le voilier, par exemple. Et ça, c'est une magie du vol formidable parce que là, du coup, on est au milieu de la nature, on peut l'admirer sans aucun bruit et là, c'est réellement magique. Ce jour-là, il fallait que vous pédaliez jusqu'au bout, vous ? Eh bien, il nous restait deux jours. On était à deux jours de l'arrivée. On a eu du mauvais temps. Ben voilà, comme les gros. Nous aussi, on a subi des perturbations. Le poteau noir. Et voilà, le poteau noir entre le Cap Vert et le Brésil. Mais ça restait quand même un excellent souvenir. Il y avait les baleines qui nous suivaient. Enfin bon, la magie, la magie du vol. Alors justement, puisque vous évoquez cette expérience extraordinaire, nous allons venir dans un instant, juste après une petite page de publicité, nous allons venir à ce que pourrait devenir aujourd'hui le dirigeable car vous allez voir le Hindenburg a brûlé mais le Zeppelin n'est pas mort. Voici la question. Écoutez bien, quelles sont les activités accessibles avec des chèques vacances ? Top ! Le camping ? Exact ! Un parc d'attractions ? Exact ! Un brochi ? Non, désolé Martine. Le musée ? Un spectacle ? Oui ! Une table d'hôte ? Oui ! Les impôts ? Non Martine ! Le polyclub ? Exact ! La location de voiture ? Exact ! Le village de vacances ? Très bonne réponse Martine ! Les chèques vacances, c'est mille et une façon d'augmenter votre pouvoir d'évasion. Demandez-les à votre employeur ou à votre comité d'entreprise. À une CV, parce que les vacances, c'est essentiel. Bureau des frustrations, bonjour ! Oui, bonjour. Bon, les soldes deux fois par an, c'est nul. En gros, quand on fait attention à son budget, c'est shopping en janvier et shopping en juillet. Et puis c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout. On peut aussi profiter maintenant des soldes exceptionnels à la Halle et sur la Halle.com avec des offres jusqu'à moins 70%. Oh génial ! Bon ben je vous laisse, j'ai shopping. La Halle, ça me va bien non ? Du 16 au 22 avril, conditionnant les magasins participants. Pour lutter contre la chaleur cet été, vous pouvez dormir dans votre réfrigérateur. Mais pousse-toi un peu chérie, tu prends toute la place. Je peux pas là, j'ai le coude dans le bac à légumes. Ou bien vous pouvez aller chez Seat et vous offrir l'Ibissa SC 1 litre 2 TDI référence climatisée pour seulement 9 990 euros. Oui, vous avez bien entendu, moins de 10 000 euros pour une Ibiza diesel avec air conditionné, rétroviseur électrique et dégivrant, vitre avant électrique. Venez vite l'essayer chez votre distributeur Seat. Offre limitée à 500 véhicules sous conditions de reprise, voire conditions sur Seat.fr. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et si vous avez des questions ou des témoignages concernant les dirigeants, c'est le moment de le faire. Europe 1.fr puis il y a aussi la page Facebook de cœur de l'histoire, Franck. Alors justement, il y a des questions, il y a aussi des témoignages. C'est Christophe par Internet qui nous dit une anecdote à propos du Comte Zeppelin. Il a fondé en fait cinq autres entreprises. Une qui fabriquait des boîtes de vitesse et des systèmes de transmission. Une autre qui faisait du catering. Une de production d'hydrogène et d'oxygène. Une pour la fabrication de structures en aluminium et même une fonderie d'aluminium. Et nous dit Christophe, figurez-vous que toutes ces sociétés qui sont implantées à Friedrichshafen au bord du lac de Constance, ont subsisté jusqu'à nos jours. C'était un de ces grands industriels de l'époque, tout simplement. Il y a un très beau musée à Friedrichshafen. Il faut y aller au lac de Constance. C'est très joli. Et sur le lac de Constance, comme les dirigeables étaient très gros et qu'il y avait du vent, les hangars étaient flottants. C'est-à-dire qu'ils s'adaptaient au vent pour pouvoir faire entrer le dirigeable plus facilement. Alors Pierre nous demande, un autre Pierre nous demande sur Facebook, est-ce envisageable d'imaginer une compagnie de transport civil à grande échelle de dirigeables ? Moi je pense. Pour le tourisme alors ? Pour le tourisme. Là, la mairie de Paris a financé un petit dirigeable prototype pour pouvoir expérimenter des vols touristiques autour de Paris. Ça remplacerait l'hélicoptère, à mon avis, beaucoup plus propre, beaucoup moins bruyant. Et il y a peut-être quelque chose à faire. C'est des niches. On ne fera pas du transport transatlantique. Alors justement, à ce propos, nous avons en ligne Hervé Kuhlman, qui est ingénieur de recherche au laboratoire SATI de l'école normale supérieure de Cachan et qui dirige l'association DiriSoft Recherche, une association qui recoupe 25 laboratoires et grandes écoles et dont le but est justement d'utiliser le dirigeable. Bonjour Hervé Kuhlman. Bonjour à vous. Vous avez un grand projet, vous expliquez-nous. Écoutez, on est missionné par le ministère de l'écologie à travers la direction de la recherche et l'innovation pour réfléchir aux futurs gros porteurs. Et pour arriver à ce but, donc c'est les transporteurs de charges lourdes, on a décidé d'aller en taille croissante. Donc on part de petits ballons. On a déjà fait des petits ballons de 160 m3 dans lesquels on a volé dans le Grand Palais. On l'a équipé d'une pile à combustible et donc on a été les premiers. Oui, on est loin des 190 000 m3 du Hindenburg. Oui, on est ridicules par rapport à ça mais on vit aussi une aventure merveilleuse puisqu'à travers ces petits ballons on forme tous nos chercheurs aux problématiques des dirigeables. Et donc on a fait 160 m3 équipés d'une pile à combustible et on a été les premiers au monde à propulser un aéronef grâce à une pile à combustible. Et là, actuellement, on travaille avec la mairie de Paris sur un démonstrateur qui est un petit peu plus gros qui fait 500 m3 et qu'on va présenter au Bourget en juin 2011 cette année. Et ce dirigeable a la particularité de pouvoir emporter une charge variable c'est un peu technique mais équivalent au poids du volume déplacé. C'est-à-dire qu'on pourra transporter 500 kg avec ce ballon en plus de son poids normal de constitution. Alors, ne prenez pas mal du tout ma question mais on a toujours l'impression que ces projets avec des dirigeables ont un caractère un peu folklorique et on se demande quel est leur apport par rapport tout simplement à l'hélicoptère. Alors, nous on travaille sur des observateurs à très très long rayon d'action c'est-à-dire qu'avec ces ballons on va pouvoir rester une semaine, 15 jours, 3 semaines en vol. Et voilà. On a nos amis américains qui fabriquent un ballon qui devrait voler d'ici 2 ans à 6000 mètres d'altitude pendant 3 semaines. Donc c'est une très 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 grande autonomie en vol. Oui, on consomme extrêmement peu et donc toute la variation de charge dont j'ai parlé tout à l'heure sert à emmener du carburant ou de l'énergie et on va consommer cette énergie sur une grande durée de temps. Donc ça va permettre de faire dans un premier temps d'observation maritime c'est-à-dire aller voir les pollueurs les boat people les bateaux rapides à faible signature radar les containers semi-immergés et tout un tas d'observations qu'on peut faire mais ça peut être aussi des relevés de pollution on a une gamme de capteurs potentiels qui est énorme. Et vous imaginez-vous des débouchés dans l'industrie du tourisme Hervé Kuhlmann ? Ça va faire partie d'une longue progression c'est-à-dire qu'on va déjà constituer un socle académique dans un premier temps on va aussi constituer une économie c'est-à-dire une industrie du dirigeable et à partir de là on va apprendre notre métier et au fur et à mesure on va faire des ballons de plus en plus grands de plus en plus gros et donc qui termineront par 100 000 200 000 500 000 m3 et là on pourra faire du transport de passagers ou de l'hôtel navigant ou des choses comme ça c'est tout à fait envisageable. d'hôtellerie embarquée emportée dans les airs ça fait rêver je sais qu'il y avait quelques années au Kenya on pouvait faire des safaris en dirigeable je ne sais pas si c'est toujours le cas en montgolfière c'est en montgolfière merci infiniment Hervé Kuhlmann ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus les ballons sont gros et plus ils résistent à la météo et oui bien sûr c'est ça c'est très important de le dire on aurait presque l'impression inverse a priori quand on ne connait pas le sujet et l'autre raison de notre progression de taille c'est aussi une intégration sociologique il faut habituer les gens à revoir voler ces gros navires et donc commencer par des petits on ne verra pas dans un premier temps c'est pour ça qu'il faut faire de l'observation maritime et une fois qu'on aura bien validé bien sécurisé tous les systèmes on pourra les mettre en observation terrestre merci beaucoup nous souhaitons bon vent donc à votre association d'Irisoft Recherche pour tous les projets dont vous nous avez parlé vous avez vous aussi Gérard Fentzer un projet vous allez relever un défi à l'automne prochain alors il y a des projets français on ne veut pas faire Cocorico mais c'est quand même sympa il y a celui-là d'Irisoft et puis il y a Pierre Chabert qui a une société qui s'appelle Aérial Concept qui conçoit lui Iris Challenger et ensemble on va traverser la Manche parce que c'est symbolique sur un dirigeable un peu particulier c'est une soucoupe volante donc ça c'est rond le dirigeable est rond comme une assiette c'est porteur parce que quand on avance et communel ça crée une portance et c'est un tissu extensible et là ça donne dans la recherche des innovations assez intéressantes et le tout ça sera propulsé évidemment par un moteur électrique donc là ça ne va pas vite du tout ça j'imagine ça ne va pas vite mais là aussi c'est du proto petit à petit on peut atteindre des 70-80 km heure ça dépend de l'autonomie qu'on y met derrière alors ça s'appelle Iris Challenger et ce sera en octobre 2011 voilà c'est ça vous avez traversé la Manche dans quel sens depuis la France là où il y a le vent parce qu'on va choisir tant qu'à faire on ne va pas aller contre le vent et puis il y a le Voliris 901 qui est monsieur Alain Bernard qui lui aussi a quelque chose d'extensible c'est à dire qu'il pince avec des câbles ce dirigeable qui a une forme de goutte d'eau comme vous avez vu comme les épeints ou de tuyaux et il diminue la traînée il peut donc aller beaucoup plus vite donc il modifie son profil c'est assez intéressant comme recherche et puis monsieur Gallois m'a dit il n'y a pas très longtemps dit donc quand même ça me tire le pin et si on transportait les pièces de l'A380 par dirigeable et bien je trouve que c'est une très bonne idée et pourquoi pas oui donc il y a une dimension aussi de respect de l'environnement dans cette affaire merci beaucoup Gérard Felzer de nous avoir fait rêver avec ces dirigeables il y a pas mal de questions et beaucoup de personnes reprennent au standard enfin pas au standard mais sur internet reprennent la thèse de la rupture de l'élingue vous savez la rupture d'un câble qui aurait effectivement crevé l'enveloppe de l'appareil etc c'est cette explication qui est l'explication officielle donnée par les services américains notamment alors je ne dis pas évidemment que cette explication ne vaut rien simplement il me semble lorsqu'on regarde les choses de très près que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air et que ces explications toujours techniques manquent de conviction et moi je trouve qu'effectivement l'idée d'un attentat serait plus convaincante voilà nous nous développerons peut-être cet aspect très précis une autre fois puisque là il est grand temps même que je passe la parole à Faustine Bollard bonjour Faustine bonjour Faustine